C'est bon, on est parti ! C'est bon, le générique est passé, premier candidat, je vais vous annoncer le premier candidat tout de suite, la roulette, la skyroulette, la skyroulette et le premier candidat sera Evanko, Evanko tiré au sort. Salut, c'est moi, c'est Evanko. Oui, alors Evanko, vous allez passer, monsieur Evanko, dans le salon MHR. Eh bien, let's go ! Let's go, vous le connaissez bien, le salon MHR. Alors, me voil y voilou. Eh, monsieur TopToff, est-ce que son micro fonctionne du coup ? Un, deux, un, deux. Oui, parfait, impeccable. Comment êtes-vous, mon cher Evanko ? Ça va, ça va, tranquille, tranquillez-vous. Bon, bon, ça va très bien, comme à vendredi soir. Vendredi soir, bien crevé. Allez. Oui, pourquoi ? On est déjà crevés ? Ah, oui, c'est le week-end, ça va venir. C'est une semaine de travail tranquille, mais speed, toujours. Toujours. Et puis là, ça va être Halloween, on va pouvoir s'éclater un peu. Ah, le bon sucre, le bon cholestérol, le bon diable. Toujours, toujours. Enchaîner avec deux heures de sport, toujours. Toujours, aussi. Allez. Allez, on va commencer ce nouveau numéro 2 suivant. Vous avez déjà participé, il me semble. Oui, à la première édition. C'était il y a de cela plusieurs lunes. Ah, c'était déjà, il y a un beau moment, déjà. Un beau moment. Oui. Donc, tu te rappelles peut-être pas trop des règles, c'est pour ça que je vais les rappeler. J'imagine qu'il ne faut pas tricher. Non, surtout pas, non. Non, non, surtout pas. Le joker Google n'est pas disponible, non. J'ai les bases. Je laisse faire pour toi. Donc, je vais te rappeler les règles, mon cher Evanko, et puis notamment aussi à ceux qui regardent le live actuellement, voire la rediff. Je vais tout d'abord te poser une première salve de questions. Chaque salve comporte 4 questions sur un thème particulier, mais on reste quand même dans le domaine des jeux vidéo. Il faut obligatoirement me donner 3 bonnes réponses. Pas plus d'une erreur, puisqu'à la deuxième erreur, je serai malheureusement obligé de passer au suivant. Effectivement, je m'en souviens de ça. D'où le titre du jeu. C'était un peu traumatisant. Eh oui. Si tu me donnes 3 bonnes réponses, mon cher Evanko, tu vas pouvoir choisir un numéro, compris entre 1 et 52, pour tenter de remporter un gain dans l'échelle des gains que voici. Les gains vont entre 0 et 3000 points de Wameur, répartis en un ou plusieurs exemplaires. On a également un petit montant négatif à moins 100 points. Bon, il est là. On a également des duels, oui. On peut retirer des points aussi. On est méchants, on est méchants. Il faut rebasse. Il faut rebasse, ça. Mais il n'y en a qu'un, donc il faudrait vraiment avoir deux bols pour tomber dessus. On a également des duels. Si tu tombes sur un duel, dans ce cas-là, on défie le champion en duel et le plus rapide à répondre correctement à la question pour la place du champion. Le passe-passe, là, on change de place directement avec le champion. Trois méchants suivants. Bon, ils sont là, il faut essayer de les éviter. C'est maudit numéro. Et on a également deux bonus. Si jamais tu tombes sur l'un de ces deux bonus, dans ce cas-là, les points de Wameur seront directement pour toi et je ne te les retirerai pas. Fort bien. Je valide les règles et je m'y conçois. Très bien. Je suis tout. Je suis conquis. Je suis conquis. La première partie du jeu dure 35 minutes et à la fin de ces 35 minutes, celui qui sera le champion jouera avec moi la finale du 21. La fameuse. La fameuse. Que tout le monde nous vend vie. Et que j'aimerais bien qu'à Wameur gagne les jours. Ça, vous pourriez faire une finale à 15, du coup ? Ça serait peut-être un peu plus sympathique. Non, non, on reste à 21. On reste à 21. Eh bien, j'accepte les conditions d'utilisation. Très bien. Dernière précision. Dernière précision par contre. Pour chaque question, tu n'auras droit qu'à 10 secondes pour me répondre. Sans quoi je considérerais ça comme une mauvaise réponse. Ah, je ne m'en souviens pas de ça. Eh oui. Comme ça. D'accord. C'est pour ça qu'il faut répondre aussi. Il ne faut pas traîner pour répondre, quoi. Ok. L'administration, ça va être plus tard, du coup. Voilà. Il ne faut pas traîner à répondre. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt quand tu veux. Alors, on est parti. Les 35 minutes commencent maintenant. Et on va commencer avec une première catégorie. Catégorie citation dans les jeux vidéo. Je suis dans la merde. Je l'ai dit que ça ne va pas être que du Nintendo et du Mario. Je l'ai dit. C'est un merde, je ne connais rien de ces deux univers. Ça, il faudra demander à Dr Nintendo. Je pense qu'il en connaît un rayon. J'ai la doc. Allez. Ouais. Et on salue, d'ailleurs, un doc qui va peut-être arriver prochainement. Première question pour toi, mon cher Ivanko. À quel héros de jeux vidéo doit-on cette phrase ? Tu veux qu'on se surre l'oreille ? Est-ce Marcus Fenix de Gears of War ou Solid Snake de Metal Gear Solid ? Comme je n'ai aucune idée, je dirais Marcus Fenix. On dit Marcus Fenix. Alors, cette phrase, en fait, c'est une certaine raveur. qui explique à Solid Snake qu'il excède dans le tirage d'oreille d'esquimaux. Mauvaise réponse. Ça commence bien. Ça commence bien, ah oui ? Bah du coup, mon cher Ivanko, tu n'as plus le droit à l'erreur. Je n'ai rien d'impression, ouais. Première question. À qui doit-on cette phrase ? Nous faisons tous des choix, mais à la fin, ce sont nos choix qui font de nous ce que nous sommes. Est-ce Gordon Freeman de la licence S Half-Life ou Andrew Ryan de la licence BioShock ? Honnêtement, j'aurais dit Assassin's Creed, mais je veux dire Andrew Ryan. Je dis Andrew Ryan, et c'est effectivement Andrew Ryan. Bonne réponse. Jean-Michel Rugy, il est là. Vous ne vous inquiétez pas. Il vous guette là. Troisième question. Dans quel RPG peut-on retrouver cette phrase ? J'ai été un aventurier comme toi, et puis j'ai pris une flèche dans mon genou. Est-ce Witcher 3 Wilder Hunt ou Skyrim ? Skyrim. Je ne sais pas si tu as rien pour Terri Manco. Mais les trois premiers mots, en fait, j'ai une idée. Alors, tu me dis Skyrim. Alors, c'est une expression pour dire qu'on s'est marié, dire qu'on pose un genou à terre. Et cette phrase vient bien de Skyrim. Bonne réponse. Bazinga. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de chance, non ? C'est pas un truc sur l'or scroll, mais forcément. Quatrième question, mon cher Antoine. C'est la main. Oui. Quelle phrase culte est souvent citée par les héros des jeux Assassin's Creed ? Tiens, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce rien n'est vrai, tout est permis ? Ou qu'il est bon d'être mauvais ? Rien n'est vrai, tout est permis. Rien n'est vrai, tout est permis. Et c'est la bonne réponse. Et bon d'être mauvais, ça vient de Dungeon Creeper 2. Petite précision. Et bien bravo, Evanco, première salle réussie ? Yuppie. Yuppie. Avec beaucoup de chance quand même, j'ai l'impression. On va enchaîner deux jeux que j'ai poncés à mort, oui. C'est très bon. On va pouvoir choisir un premier numéro, qu'on prend entre 1 et 52. Pour l'instant, tout est là. Quel numéro choisis-tu ? Le 29. Et pourquoi ? Une raison particulière ? On est le 29 octobre. D'accord. C'est une très bonne raison de choisir un numéro. J'ai regardé les premiers chiffres que j'ai vus. Avec le 29, on commence avec 800 points de Whammer. Je valide. Alors maintenant, que fais-tu mon cher Evanco ? Est-ce que tu décides de prendre directement à la place du champion avec 800 points ? Ce qui fait que si tu arrives en finale, on jouerait pour 2800 points. Ou est-ce que tu décides de faire une nouvelle salve, au risque qu'on passe au suivant ? Je vais tenter la salve. Tente une deuxième ? Oui. On est parti. Avec une deuxième salve et une nouvelle catégorie, catégorie studio de jeux vidéo. Oh merde. Tu regrettes peut-être là, non ? Oui. Je pense que je vais y aller. D'accord. Mais non, tu vas rester avec moi. Tu as voulu continuer. Tu restes devant moi. Première question. Lequel de ces jeux n'a pas été développé par Insomniac Games ? Est-ce Rage ? Ou Fuse ? Ou Rage ? Je ne sais pas comment on prononce. Rage ou Fuse ? Oui. Comme je ne sais pas, je vais dire Fuse. Oui, Fuse. 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 Garozen. Non, c'était pas drôle. J'ai essayé. La bonne réponse que j'attendais, c'était Rage. Mauvaise réponse. Fuse, c'est Bethesda. Ah bon ? Eh oui. Je suis là, je pensais que c'était l'inverse. Ah bon ? Putain. Ah si là, il me connaît et qu'il veut me contredire, il peut. Peut-être que je suis bourré, mais je ne pense pas. Alors, moi, je vais bientôt vérifier. Avant de... Alors, il me semble que Rage, c'est Avalanche et Fuse, je ne sais pas. D'accord. Bon. Pourtant, il me semble que je t'ai renseigné. Attends, il faut valider la réponse quand même. C'est-à-dire, il faut qu'on soit sûr qu'il est... Sinon, il faut lui trouver une autre réponse, une autre question. Non, mais je n'en sais rien en fait. Alors, j'arrête le chronomètre. Oui, on va stopper le chronomètre. Je suis en train de vérifier avec mon téléphone. Insomniac Games, Wikipédia, affiché tout. Le jeu Rage, comme ça, tu verras s'il est bien fait par Insomniac. J'ai les Spirou. Non, mais tape le jeu Rage directement. Tu sauras si les développer ou non par Insomniac. Rage, il me semble que c'est Avalanche, je crois. Rage, le jeu, je vais mettre. C'était sur PS3, je crois. Rage, PS3, je vais mettre. Allez, hop. Rage, PS3. Allez, Bethesda. Attendez, parce qu'il y a l'éditeur et... Éditeur. Et développeur. Toi, tu parlais du développeur, top-top. Développeur, ID Software, Avalanche Studio Group. C'est bien Avalanche. Vous avez vu ? Avalanche, bien Avalanche. Oh là là. Bon, est-ce que tu as une autre question arabe, peut-être ? Ben, du coup, on va... Non, j'ai pas de question arabe sur cette catégorie, donc on va continuer avec les trois questions. Bon, ben écoute, on lui... Non, non, mais on lui valide une bonne réponse. On lui valide la bonne réponse. Puisqu'il y a un vice de forme. Oui. Monsieur Toptof, vous méritez un... Monsieur D'Ottof, oui. Je viens de regarder pour Rage, jeu vidéo. Je viens de voir que c'est par Bethesda. Oui. En 2007, c'est ça ? Non, mais... C'est ça. La date, je sais pas, mais oui. On éditeur. C'est ça. Oui. Oui, mais on parle d'Assomniac Games, ça. C'est bien ce que j'avais dit. Voilà. Oui, non, mais du coup, j'ai faux, en fait, la réponse. Du coup, j'ai faux. Oui, c'est bien ça. Non, mais attendez. Et Fuse, c'est bien des... C'est développé par Insomniac. C'est bien ça. Ah, pardon. J'ai inversé la réponse. J'ai dit l'inverse, dans ce cas-là. Non, non, Rage, ce n'est pas développé par Insomniac. C'est développé par Bethesda. Voilà. J'ai eu le jeu vidéo. Attendez, merci, merci pour l'intervention. Merci pour l'intervention. Vous avez perdu 2000 points, monsieur. De rien, de rien. Si ça peut faire perdre Evanco, ce serait cool. Je t'aurais plein d'amour avec une lettre remplie de caca. Ah oui, carrément. Allez, je me casse. Merci bien de t'as Nintendo. Alors, attendez, parce que... Ouais, c'est bon. On est bon. La question était bonne, autant pour moi. La question était bonne. Donc, Rage développé par Bethesda. Donc, c'est un point en moins et un double buzz. Voilà. Donc, deuxième question, Evanco. Donc, tu n'as plus le droit à l'erreur. Mais tu m'as déjà fait ça à la salle précédente. Alors, je pense que tu peux t'en sortir. On reprend le chronomètre, du coup, top chrono. Donc, on reprend le chronomètre. Je le reprends tout de suite. Parfait. Voilà, top chrono. Donc, deuxième question. Quel studio est à l'origine des jeux Crash Bandicoot ? Est-ce Naughty Dog ? Naughty Dog. Un petit truc d'orthographe. C'est le premier Naughty Dog. Le premier Naughty Dog. Les deux sont les mêmes, en fait. Ce sont les mêmes ? Non. C'est N-A-U-G-H-T-Y ou N-A-U-G-T-H-Y ? Merde, je ne connais pas. La question foireuse. Ah non, juste à l'heure, j'ai déjà une boîte de The Last of Us en plus. J'ai pas envie de regarder. Donc, tu m'as dit le premier, c'est ce que tu m'as dit. J'ai dit le premier, donc je regarde. Tu m'as dit le premier. Et tu as raison, c'est bien le premier. Bonne réponse. Bazinga. Merci. Et va vérifier en plus. Troisième question. Quand a été fondé le studio de jeux vidéo Capcom ? En 1979 ou en 1983 ? Oh, le plus vieux. 79. Ça fait tard quand même. Non, ça fait tôt. Non, non, non. Bon, j'ai dit 79. On a 10, 79. Et en effet, c'est un petit peu trop lointain. C'était en 83. Mauvaise réponse. Malheureusement, Evanco, c'est là-dessus que ça va. Ça va s'arrêter là pour toi ? Je vais trop vite. Eh oui, tu vas trop vite. Malheureusement, ça t'aurait coûté cher. Mais malheureusement, la règle est la même pour tout le monde. Et je dois passer au suivant. Des bisous partout. Au revoir, monsieur Evanco. Merci. Au revoir, monsieur Evanco. Au revoir. Et à d'entrer longtemps. Nous vous éjectons. Et nous allons chercher le prochain. Donc, je retire monsieur Evanco de la liste. Je lance le tirage au sort. Et le suivant sera... Eh bien, c'est moi-même. C'est vous-même. Comment t'as fait-vous, mon cher Juan ? Ça va très bien. Je vous remercie beaucoup. Mais j'ai un peu le stress. J'ai un peu le stress. Ça va bien se passer, mon cher Juan. J'espère bien. J'espère bien. Est-ce qu'on peut se représenter un petit peu pour qu'on puisse mieux vous connaître, même si on peut vous connaître très bien ? Mère dictateur depuis plus de 172 épisodes. Depuis 79 épisodes de Minecraft. Mère dictateur. Élu à vie. Et si je meurs, il y a quelqu'un de ma famille qui me remplace. Bah bon. Et qui ? De ma famille. On dira pas qui ? On garde le suspense, on garde le suspense. Et j'aime beaucoup faire des élections truquées. Oui. On a remarqué. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vu que c'est toi qui joues, n'oubliez pas que si vous-même, vous voulez peut-être prochainement participer à un futur numéro de haut suivant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la petite griffle, ça fait toujours plaisir, et à rejoindre notre Discord. Et on vous accueillera à bras ouverts pour un futur numéro de haut suivant. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai bien résumé la chose ? C'est très bien. C'est très bien. Parfait. Est-ce que tu es prêt pour ta première catégorie, mon cher WAM ? Oui, oui, stressé mais prêt. Bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Catégorie Logo de jeux vidéo. Puh ! Et pour cette catégorie, je pense que tu t'en doutes, mais c'est la catégorie Photos du soir, donc j'ai des photos à te montrer. Très bien. Et il y aura des questions qui arriveront juste derrière. Première photo que voici. Et la question qui va avec, à quel jeu appartient ce logo ? Destiny. Destiny ? Oui. Je peux mettre des réponses ou pas ? Vas-y, vas-y, balance les réponses. Donc Destiny ou Allo ? Destiny, Destiny. Bien entendu. D'ailleurs, un jeu que j'ai cramé avec Antho. On a pas mal sur le dessus, si je me souviens bien. Au tout début, après on a bifurqué chacun de notre côté sur ce jeu. On avait fait la bêta, je crois. Deuxième question, deuxième photo, que voici. Je vous laisse le temps de parler, monsieur Topteuf. Oui, merci. A quel jeu appartient ce logo ? Est-ce Half-Life ou Doom ? Et tu me réponds. Et je réponds bien sûr Half-Life. On dit Half-Life et c'est effectivement Half-Life. Bonne réponse. Troisième question, troisième photo. J'allais te balancer la question sans mettre la photo. Mais tu te rends compte. Oh là là. Voilà la photo. Et voilà la question. A quel jeu appartient ce logo ? C'est bizarre, les questions se répètent. Ouais. C'est le thème. Est-ce Resident Evil ou Portal ? Alors, si je peux tout à fait donner... Bon, je vais dire d'abord Portal. Par déduction. Je donne ma réponse d'abord. Portal. J'avais oublié le logo de Portal, mais comme je connais le logo de Resident Evil, c'est là où je vois que ton dessin est assez fourbe, parce que ça pourrait ressembler. Mais je connais très bien le logo de Resident Evil, et ce n'est pas celui de Resident Evil. Ce n'est pas le logo d'Umbrella, t'es sûr de toi ? Ouais, tout à fait. Assuré certain. On l'a. Oui, c'est bien le logo d'Aperture Science, de Portal. Bonne réponse. Parfait. Bazinga. Eh bien, bravo. Un premier serve réussi. Bien, déjà. On va pouvoir choisir. Ça fait plaisir. Un premier numéro. Donc, bon, il y a déjà 800 points de partie. Et après, il reste encore beaucoup de beaux montants, dont le 3000 qui t'attend. Alors, entre combien et combien ? Entre 1 et 52. Euh, le 23. 23. Et pourquoi ? Un numéro comme ça au hasard ? Le jour de naissance. Donc, j'ai eu peur que tu le connaissais. Donc, je me suis dit, il a dû mettre un truc foireux derrière. Donc, ça va. C'est au hasard. Je tiens les numéros au hasard. Tu le sais. Ça me va. Et avec le 23, on commence doucement, puisqu'on commence avec 400 points de Wameer. Très bien. Je prends, je prends. Que fais-tu, mon cher Wameer ? Est-ce que tu prends la place de champion avec 400 points et donc on jouait pour 2400 ? Ou est-ce qu'on décide de faire une nouvelle salle de questions ? Bien entendu que je continue. On continue. Les joueurs se voient, mais les joueurs. Alors, nouvelle catégorie. Catégorie drôle d'anecdote. Wow, ça va être compliqué. Allons-y. Allons-y. Première question. Quelques jours après la première installation de la machine Pong dans un bar, elle ne marche plus. Pourquoi ? Est-ce qu'un insecte a court-circuté la machine ou la tirelire était remplie à rabord de pièces ? Je pense que la machine était remplie à rabord de pièces parce que ça a dû faire fureur. En effet, ça a tellement fait un carton qu'à force la tirelire était remplie à rabord de pièces et la machine ne marchait plus. Bonne réponse. Bazinga. Oh là là. Déduction. Déduction. Deuxième question. Alors, si je la retrouve, elle est juste ici. D'où Satoshi Tajiri ? A-t-il eu l'idée des Pokémon ? Des créatures qu'on connaît bien. Est-ce dans un manga traitant de la métamorphose ? Ou de l'observation des chrysalides se transformant en papillons ? J'ai envie de dire les insectes. Les chrysalides se transformant en papillons parce que je sais qu'il y a des Pokémon qui sont dans ce délire-là. D'un manga traitant de la métamorphose, je crois pas. C'est bon, la deuxième réponse. La deuxième réponse. Eh bien, tu as tout à fait raison, mon cher One. C'est bien ça. Bonne réponse. Bazinga. Une chrysalide qui se transforme en papillons et c'est d'ailleurs là même qu'est venue l'idée de chrysacier et de papillusion. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit par rapport à des Pokémon qui sont vraiment orientés sur ce thème-là. C'est ça. Troisième question. Juste ici. L'idée de base du jeu Zylastophos a été développée après que ses créateurs aient visionné un documentaire sur quoi ? Sur le corps humain ou sur les fourmis ? Je pensais qu'il allait me dire sur les champignons qu'il traitait. Sur les fourmis qui ont des... Comment ça s'appelle ? Oui, c'est ça. C'est les fourmis qui ont des parasites et que le parasite prend le contrôle de la fourmi. On dit la fourmi. Et en plus, tu as tout résumé. Ce sont des fourmis qui ont été infectées par des champignons. Bonne réponse. Bazinga. Bazinga. Bravo, Wame Nouvelle Save réussit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir choisir un nouveau numéro. Allons-y. Je vais dire le 32. Le 32. Ah là, c'est pas trop mal puisqu'avec le 32, on rajoute 1200 points de Wameur, mon cher Wame. On est pas mal, là. On passe à 1600. Que fait-on ? Ayant l'expérience des hauts suivants, il me faut au moins 2000 points pour arriver en finale. Donc, 1600, on va en faire encore une dernière. Encore une dernière ? Oh, il est joueur. C'est moi, il est joueur. Alors, nouvelle catégorie. Catégorie première fois. Oh là là, allons-y. Oh là là. Première question. Bon, je pense que celle-là, tu dois l'avoir. Normalement, ça devrait pas trop poser de problème pour toi. Quel était le nom d'origine de Mario que l'on peut voir pour la première fois sur la borne d'arcade Donkey Kong ? Est-ce Redman ou Jumpman ? Jumpman, parce qu'il faisait que sauter au-dessus des tonneaux. Tout à fait. Bonne réponse. Bazingan. Pas. Bazingan. Deuxième question. Quel jeu a introduit le tout premier personnage féminin jouable ? Est-ce Tiffany Galli ou Baradouk ? Je vais y arriver. Tiffon Galli ou Baradouk ? Bon, je dirais Tiffon Galli, mais je connais pas. On dit Tiffon Galli. Et la bonne réponse que j'attendais, c'était Baradouk. Mauvaise réponse. Oh ! Catastrophe ! Et Dr. Nintendo, qu'est-ce qu'on veut jouer ? Continuez, mon cher WAM. Plus de choix. Plus de droit à l'erreur. Exactement. Et Dr. Nintendo me met la pression. Il marque « On veut jouer ». Nouvelle question. Dans quel type de jeu est apparu pour la première fois le personnage de Sonic le hérisson ? Un jeu de course ou un jeu de plateforme ? Alors, c'était un jeu de course, il était accroché au rétroviseur et il se baladait de droite à gauche. Mais j'ai oublié le nom de la borne d'arcade. Euh, radresseur peut-être. C'est pas loin, c'était Radmobile. Radmobile. Radmobile, exact. C'est bien ça, il était en genre de désodorisant voiture. Oui, c'est ça. Le sapin. Oh, j'ai oublié le bazengan. Bazengan. Allons-y. Quatrième question. C'est qui tout double là ? En numéro 174, quel sera le premier jeu d'arcade basé sur un pistolet optique ? Gunfight ou Wild Gunman ? J'ai envie de dire Wild Gunman, mais sans certitude. C'était le jeu des cow-boys, je crois. Eh bien, tu as très bien fait, c'est ça. Et c'est la bonne réponse. Bravo, Wam. Bazengan. Bazengan. C'est parfait. Allons-y. Allez, le chiffre, le chiffre. Top, top. Je dirais le... Attention, on va pas en parler au suivant, là. Ce serait dommage. Oui, ça serait dommage. Je vais prendre le 12. Le 12. Et avec le 12... Avec le 12, c'est un inutile passe-passe, mon cher Wam. Ah, ben, inutile. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de champion. Ah, c'est... Pour le moment. Ce qui fait que comme ce passe-passe est inutile, je te propose de choisir un nouveau numéro. Ah, ben, c'est très bien. C'est très bien. Je vais prendre le 13, juste après. Ah, c'est très bien. Le 13. On verra si vraiment, c'est au hasard. Parce que le 13, t'aurais mis un truc fourbe derrière, normalement. Le hasard, c'est le hasard. C'est fourbe, mais bon, c'est fourbe. C'est vite dit. Parce qu'en fait, il n'y a que 200 points derrière. Ouais, bon, ça fait... Je passe à... Donc, 1800. On passe à 1800. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais m'arrêter, là. On s'arrête, là ? Ouais, je prends pas... Je pense que je pourrais faire encore une salve et la réussir, mais je prends pas le risque. Eh ben, bravo, WAM. Donc, tu es notre premier champion avec 1800 points de WAMER. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas, en tant que champion, de me donner la parole pour le prochain candidat. Il n'y a pas de soucis, mon cher WAM. Par rapport aux 35 minutes, donc je vais tout de suite... Et on a que tout de suite un nouveau candidat, car on doit passer au suivant. Tout à fait, au suivant. Et le suivant, j'enlève donc mon pseudo, et on lance la roulette. Et il s'agit de Cyber. Alors, Cyber, je le mets dans le MHR, et on devrait être bon. Est-ce qu'il arrive à parler, monsieur Cyber ? Bonsoir Cyber. Bonjour. Est-ce que vous entendez ? Je vous entends. Très bien, moi aussi je vous entends. Comment allez-vous ? Écoutez, je stresse comme la première fois, mais... Oh non, ça va bien se passer, ne m'inquiétez pas. Exact. Pourquoi tout le monde stresse ? Mon jeu est si... C'est si perturban que ça ? Bah écoutez, un peu. Oh, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le dragon, il ne mord pas. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mon cher Cyber ? Ah, encore ? Oui, encore, oui. Pour ceux qui vous découvrirez peut-être pour la première fois. On ne sait jamais. Bah vu qu'on n'a pas le droit au pub, qu'est-ce que je veux dire ? Écoutez, je ne sais pas, j'aime le jeu vidéo. Avec un peu de chance, j'ai quelques jeux indés en question. Et peu de triple A. Ah bah ça, tu vas voir. Je ne te dis rien. Allez, on peut y aller. Allez, on est parti pour une première catégorie pour toi. Catégorie jeux vidéo dans les films. Ok. Et voici la première question. Dans le film Les Mondes de Ralph, quel personnage de jeux vidéo peut-on trouver ? Bowser ou Donkey Kong ? Donkey Kong. Oui, Donkey Kong et non, c'était Bowser. Mauvaise réponse. Sérieusement ? Sérieusement, oui, Bowser, il est dans une réunion de méchants. Et il y a vraiment beaucoup de méchants qu'on retrouve, dont Bowser. Donc, mauvaise réponse. Il me semblait qu'on voyait Donkey Kong. Non, Donkey Kong, je pense que c'est plus dans le film Pixel qu'on retrouve Donkey Kong. Ouais, je trouve ça qu'enfin. C'est Pixel. Et d'ailleurs, en parlant de Pixel, voici la deuxième question. Dans le film Pixel, justement, quel personnage de jeux vidéo est le trophée remporté par les héros ? Est-ce Q-Bert ou Frogger ? Super, je n'en connais aucun des deux. Q-Bert ? Q-Bert, et c'est effectivement Q-Bert. Bonne réponse. J'ai dégagé de la deuxième. Mais non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Mais il faut me faire un 2 sur 2 quand même, là. Ah oui ? Je ne t'en ai pas la pression. Non, non, c'est juste que je n'ai pas. Alors, voici la troisième question. Voici, dans le film Le Monde Secret des Emojis, quel jeu vidéo peut-on y retrouver ? Fruit Ninja ou Just Dance ? Ah, c'est... Just Dance ? Tu n'as pas l'air convaincu, là. Bah, je ne sais pas, ça semble quand même beaucoup plus récent. Après. Bah, si, si, si. Bon, tu m'as dit Just Dance, en tout cas. Et tu as eu raison, c'est bien Just Dance. Bonne réponse. Bazinga. Bazinga. Quatrième question. Lequel jeu vidéo a été inspiré le film Ultimate Game, sorti en 2009 ? Est-ce Mortal Kombat ou les Sims ? Bah, j'aurais dit... Ah mais attends, si, allez, Mortal Kombat, mais... On dit Mortal Kombat ? Ouais, si, Mortal Kombat... En fait, le film Ultimate Game, en fait, ça raconte l'histoire de tueurs humains qui sont contrôlés par des joueurs, et ça fait plus penser aux Sims. Mauvaise réponse. D'accord, bah, je ne savais pas. Malheureusement, Cyber, ça va s'arrêter brutalement pour toi. Tant pis. Dernier mois avant de nous quitter ? Bonne chance aux prochains, et bonne chance aux champions. Ah bah, pour une fois qu'on gratule, c'est fort respectable, monsieur Cyber, merci bien. Écoutez, de la part d'un premier ministre, je me dois d'être respectable envers mon supérieur. Tout à fait. Si j'avais pu vous faire gagner, je vous aurais fait gagner. Merci, au revoir. Merci à toi, Cyber. Et quant à nous, on doit passer au suivant. Au suivant. Et le suivant, je vais donc enlever Cyber, et ça se joue entre Event, Dr. Nintendo, et Antho, et ça sera Event. C'est parti. Bonsoir, Event. Comment ça va, les enfants ? Eh bien, moi, ça va très bien, et vous ? Moi, ça va très bien. Et à jouer ! Pas trop la pression ? À peine. À peine, à peine. Est-ce que vous pouvez faire une rapide présentation, quand même, pour qu'on puisse mieux vous connaître ? Je m'appelle Event, j'ai 13 ans, et je suis sympa. On l'espère ! Voilà. On l'espère. Et puis, peut-être, futur gagnant du 21 ? On ne sait jamais. J'en manque trop, peut-être. Au moins, arriver au 21 serait pas mal. Ouais, ce serait déjà bien, en effet. Mais avant tout, il faut déjà réussir une première salve. Est-ce que tu es prêt ? Moyennement, mais on va dire ouais. On va dire ouais. Alors, si on dit ouais, on est parti. Avec cette première catégorie, catégorie musique de jeux vidéo. Oh, fuck. Ok. Et évidemment, je ne pouvais pas parler de jeux vidéo sans parler de mon personnage à moi. Et voici la première question qui va avec. De quel groupe célèbre vient le compositeur qui a composé la musique des trois premiers jeux, Spiro le Dragon ? Oh. Est-ce U2 Police ? Euh... Police. On dit Police. Oui. Donc le compositeur, c'est Stewart Copeland qui est le batteur du groupe Police. Bonne réponse. Bazinga ! Il y a deux ans. Il y a deux ans. Plus que deux. Il fait chaud là un peu, non ? En même temps, pour un dragon, je te dis, c'est chaud. C'est toujours chaud avec moi. Deuxième question. Hans Zimmer, compositeur connu pour les jeux Crysis 2 ou encore Call of Duty Modern Warfare 2, a remporté l'Oscar de la meilleure musique pour un Disney. Lequel ? Aladin ou le Roi Lion ? Euh... J'allais me dire Aladin, mais... Aladin. Voilà, mauvaise pioche, c'était le Roi Lion. Mauvaise réponse. Ah ! Ah ça ! Ah ça ! À une réponse près, c'est ballot ! Oui. Puisqu'il n'y a que deux choix de réponses. Oui. Troisième question, tu n'as plus le droit à l'erreur. Dominique Elfman, compositeur fétiche de Tim Burton, a réalisé les thèmes principaux de quel jeu ? Fable 1 et Fable 2 ? Ou Halo 1 et Halo 2 ? Fable 1 et 2. Il dit Fable. Il dit Fable, et c'est bien Fable. Bonne réponse. Bazinga. J'adore tes musiques, Jean-Michel Régi. Pardon ? Quatrième question. Non, non, c'est... J'adore tes sons, Jean-Michel Régi. Quatrième question, Yvonne, tu n'as toujours pas le droit à l'erreur. David Wise, compositeur des Donkey Kong Country, est également le compositeur de... Yuki Laylee ou Super Lucky's Tale ? Super Lucky's Tale, je dirais. On dit Super Lucky's Tale. Malheureusement, la bonne réponse que j'attendais, c'était Yuki Laylee, mauvaise réponse. Malheureusement, mon cher Yvonne, ça va s'arrêter aussi brutalement pour toi ? Ça fait mal. Ça fait mal, oui ! J'espère qu'ils vont tous perdre après moi. Ah bah ça, on verra bien. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir participé, mon cher Yvonne. Et quant à moi, je dois passer au suivant. Salut ! Et le suivant, ça se joue entre Anto et Dr. Nintendo. Et la roulette va nous donner la réponse tout de suite. Et c'est Dr.Nintendo. Bonsoir, Dr.Nintendo. Ah oui, il faut qu'il vienne de lui-même. Bonsoir, Dr.Nintendo. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien, j'ai cru que je n'allais pas jouer ce soir. Parce que je sens qu'il y a... Eh bien, comme quoi, tu joues ! À ton tour, maintenant ! J'espère que j'aurai des questions aussi simples que celles de WAM. Parce que c'est une honte à quel point c'était simple. C'est le hasard qui décide, les questions sont faites à l'avance. Je ne pouvais pas savoir qui allait répondre à quoi. Je pense qu'il s'est occupé de ta queue, TopTof. Mais bon... Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas eu de pot de vin versé hors live. Sachez-le. Je ne parlais pas de vin, M. WAM. Sinon, est-ce que vous pouvez vous présenter, mon cher Dr.Nintendo ? Eh bien, je suis Dr.Nintendo. Ex... Ex-adjoint au maire. Parce que j'avais besoin de repos. Et voilà. Sinon, je suis un sacré connard, des fois. Mais sinon, tout va bien dans ma vie. Et en plus, je crois, il me semble que tu es le record man, pour l'instant, du nombre de fois que tu as fait le 21, puisque tu l'as déjà fait de ton fois, il me semble. Je suis aussi record man de celui qui a été le plus loin, jusqu'au 20, avec cette question sur Sherlock Holmes, je crois, dont je m'étais planté. Non, James Bond. Ah, James Bond. Eh oui, M. WAM. C'est le record man du nombre de points que tu avais accumulé en fin de l'année. Le record man du 21, mais pas de la mémoire. Oui, ben, la mémoire, tu... Ah non, c'est vrai que tu as une bonne mémoire. Tu es nul, mais au moins, tu as une bonne mémoire. Est-ce que tu es prêt, mon cher Dr.Nintendo ? Oui, je suis prêt. Alors, on est parti pour une nouvelle catégorie, catégorie record. Ah, ben, génial. Cool. Cool, génial. Combien de jeux vidéo possède le joueur détenant la plus grande collection de jeux vidéo au monde ? Ouais, c'est moi qui ai une question de con. Environ 20 000 jeux, ou environ 50 000 jeux ? 50 000. Direct, 50 000. Ouais. Alors, cette personne s'appelle Antonio Montero, qui détient 8 consoles. Et il détient 20 139 jeux au total. Mauvaise réponse. C'est quoi, sa collection, elle est nulle ? Franchement, 20 000 jeux... C'est avec un doux plaisir que j'active le buzzer. En même temps, je n'ai pas des questions. C'est quoi le logo, là ? Et c'est quoi le logo, là, aussi ? Oh là là, qu'est-ce que c'est dur ! Ah, il y a des sages plus simples que d'autres, hein. Ouais, sûr, c'est pour me dégager comme ça, ouais, mais comprends. Alors, vas-y. Deuxième question. Combien s'est élevée la vente record du jeu Mario Bros sur NES, jamais déballée, lors d'une vente aux enchères en 2019 ? Ah oui, c'était il n'y a pas longtemps, ça. Oui. Cré de 100 000 dollars, ou près de 1 million de dollars ? Je dirais 100 000. Il ne me semble pas que ça atteint le million. En effet, ça n'a pas atteint le million. Bonne réponse. Bazinga ! C'est ce qu'il me semblait. Allez, on enchaîne, on enchaîne ! On enchaîne, on enchaîne ! Allez, plus vite que ça ! Quel âge a... Quel âge a Gamer Grandma, record woman de la youtubeuse gaming la plus âgée ? Putain, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est... 78 ans ou 91 ans ? Je vais me faire dégager. 78. 5. 78. Alors, c'est une japonaise. Je vais faire mes couilles, là. Et cette femme a 91 ans. Mauvaise réponse. Allez. Au revoir. En tout cas, génial, ce complot pour me dégager. Mais non. C'est terrible, ça. Mais non. Vous avez vu la salve, ou quoi ? J'ai vu la salve, il a dit... C'est quoi ce que j'ai eu, là ? Franchement, j'ai dit que c'était une catastrophe, ce soir. J'en étais sûr. Je l'ai dit avant que ça commence. Allez, je l'ai dit. Bon, bah merci à toi de dire Nintendo. Et quant à nous, on doit passer au suivant. Je vais l'expulser. Au revoir. Et le suivant, c'est donc Anto. Et donc Anto. Anto, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Anto ? Ça allait bien aux premières salles de questions. Maintenant, ça ne va plus. Mais bon, on verra. Mes questions sont si dures que ça. Ah, pourtant, c'est jeux vidéo au sens large. Je l'ai dit. Ah oui, mais là, c'est plus au sens large. Là, c'est très large. Ça ne passe plus dans le couloir, là. Ah bah oui, Bats. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse mieux vous connaître ? Oui, alors moi, c'est Anto du One World. Et je suis comme un robot, je suis multifonction. C'est quoi ? Bah, dis donc. J'ai vu tellement de trucs que je ne sais pas par comment. Mon CV tiendrait sur trois tomes. Ah bah, dis-moi. Mais que dans le One World, le CV, il ne faut pas déconner non plus. Ah bah tiens, bien sûr. Est-ce que tu es prêt à jouer, mon cher Anto ? Ah oui, alors juste avant, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu la roulette tourner pour savoir si c'est moi qui allais jouer. Peut-être que c'est normal, mais un peu déçu quand même. Mais en même temps, tu étais dernier, donc je pense qu'il n'y avait pas besoin de ton dernier. On ne sait jamais, un coup de vent aurait pu passer. Ouais, c'est ça. On est parti, mon cher Anto ? On est parti. Et on est parti avec une première catégorie, catégorie abréviation. Oh putain, très bien. Pas très bien. Et voici la première question. Que signifie l'abréviation GTA dans le jeu du même nom ? Grand Theft Auto. Je vous le rends français, s'il vous plaît. Conduite dangereuse ou vol de voiture ? Vol de voiture. Vol de voiture, oui. Grand Theft Auto, bonne réponse. Ah, ça va pour l'instant. C'est canadien cette question, alors du coup, parce que vu que c'est traduit. Bah bon, c'est une mère qui peut pas connaître. C'est peut-être qu'ils connaissent pas l'anglais. Ah, peut-être. Deuxième question. À quoi peuvent correspondre les initiales G, D, C dans un jeu vidéo ? Un glitch ou une conférence ? Une conférence. Une conférence. Tu connais ses initiales ou pas ? Euh... Je sais plus. Je les connaissais, mais je me souviens plus du nom. Mais il me semble que c'est une conférence. G, D, C signifie Games, Developer, Conférence. Bonne réponse. Bazinga. Pour l'instant, ça va. Troisième question. Troisième question. Lequel de ces jeux est considéré comme un MMORPG ? World of Warcraft ou Overwatch ? Alors, je joue à l'un et pas à l'autre, mais c'est World of Warcraft qui est considéré. Un MMORPG ou Massively Multiplayer Online Role Playing Game ? Ça concerne bien World of Warcraft. Bonne réponse. Bonne réponse. Bazinga. Voilà, c'est dit. Au moins, c'est dit, c'est fait. Et bien bravo, Anto, première salle réussie. Merci, merci. On va pouvoir choisir un premier numéro. Donc, on a 1 800 points qu'il avait WAM. Docteur Nintendo, il veut faire une réclamation peut-être. Tu n'as pas besoin de viner. C'est quoi cette série, là ? C'est quoi ça ? C'est le hasard, Docteur Nintendo. C'est le hasard. C'est toujours des morts, là, toutes simples, toutes nules. C'est le hasard, Docteur Nintendo. C'est le hasard. Ne soyez pas mauvais perdant, s'il vous plaît. Anto, prends le 3 000 points et dégage WAM. On verra, je vais essayer. Donc, 1 800 points à battre. Quel numéro choisis-tu ? Le 10. 10. Pourquoi ? Parce que c'est mon QI. C'est ton QI. Non, c'est juste que c'est par rapport à footballeur. Le plus grand footballeur à mes yeux, mais voilà. J'aurais pu prendre le 17 aussi, mais je préfère prendre le 10. Et avec le 10 ? Avec le 10, on commence avec 400 points de WAM. Très bien. On peut connaître le nom du joueur ? Zidane. Ah d'accord, très bien. Parce qu'il y avait beaucoup de numéros 10. Oui, mais pour moi, il y en a qu'un seul. C'est vrai. Ou Payet, mais quand il n'est pas au KFC, quoi. Pour moi, il y en a qu'un seul. Nouvelle catégorie, mon cher Anto ? C'est pour ça que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de continuer. À moins que tu me veux abandonner. Ah non, bah non, non. Donc on y est, on y est. Nouvelle catégorie, catégorie jeux vidéo à la télévision. Oh loulou. Première question. Hugo Delire est un jeu interactif présenté par Karen Chirill dans les années. 1980 ou 1990 ? 1990. Ce jeu a été présenté par Karen Chirill entre 1992 et 1994. Bonne réponse. Buzzing ! Ça me paraissait trop tôt. 80, j'avais un doute, mais ça me paraissait trop tôt. Deuxième question que voici. Sur quelle chaîne de télé pouvait-on retrouver l'adaptation du jeu Buzz, le quiz musical sorti sur PlayStation 2 ? W9 ou NRJ12 ? NRJ12. Alors là, franchement... NRJ12. Présenté par Bertrand Amard en 2007 et 2008, ce jeu a été diffusé sur W9. Mauvaise réponse. Je connais le jeu, mais pas l'adaptation. Troisième question. Tu n'as plus le droit à l'erreur, mon cher Anto. Bon. Voici la question. Quel niveau était une émission de jeux vidéo présentée par Marcus dans les années 90 et 2000 ? Le premier niveau ou le dernier niveau ? Le premier niveau. Donc, c'était diffusé sur Game One. Tu m'as répondu. Oui, oui, premier niveau. C'est le level one. C'est le premier niveau. Oui, oui. Donc, je valide ta réponse, je n'ai pas le choix. Donc, cette émission a été diffusée sur Game One et ça s'appelait Level One ou premier niveau. Bonne réponse. Bazinga. Quatrième question. Tu n'as toujours pas le droit à l'erreur. Dans l'émission télé Cyberflash diffusée sur Canal+, dans les années 90, comment s'appelait la présentatrice virtuelle ? Oh, bordel. Je l'ai vue il y a pas longtemps, je m'en rappelle. Elle est dégueulasse en plus. Est-ce que c'est Sybille ou Cléo ? C'est Sybille, je dirais. Oh, je ne sais plus. Je crois que c'est Sybille. Je vais dire Sybille, mais si c'est celle-là, je crois, elle est dégueulasse. On dirait qu'elle a un truc moulé sur le torse. Alors, ce personnage, en fait, est un mix entre Jessica Rabbit, donc du film qui vous l'appelait de Roger Rabbit, et une fourmi. Ce personnage s'appelait Cléo. Mauvaise réponse. Eh oui. Et oui. Malheureusement. elle était moche et elle ne sert toujours à rien, même en 2021. Voilà. La preuve. Eh oui. Personne ne s'en rappelle. Eh oui. Eh bien, malheureusement, mon cher Anto, la partie va s'arrêter là pour toi, mais la règle est la même pour tout le monde, et je dois passer au suivant. Alors, le suivant, ça se jouera entre les quatre qui sont restés dans la WAM room, hormis Anto, ça veut dire Dr. Nintendo, Evanco, et Cyber. Donc, je refais vite fait. Alors, Anto, j'enlève, je mets Cyber et Evanco, et on va voir qui va se sortir du lot et c'est Dr. Nintendo pour une nouvelle chance. Ah oui, il faut qu'il sorte et qu'il revienne de lui-même parce que c'est le seul qui a un bug. Chaque fois qu'on le déplace quelque part, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, donc rebonsoir, Dr. Nintendo. Rebonsoir. Désolé, je n'ai plus assez de 4G pour le stream, du coup, je ne peux que suivre avec le Discord. Pas de souci, aucun problème. Pas de souci. Eh bien, Dr. Nintendo, tu as la chance de revenir parmi nous. Ah, je vais encore me taper des questions de mort, là. Ah, bah ça, tu verras bien. Et d'ailleurs, mon cher Oum, il n'y aurait pas une petite alarme qui viendrait par hasard ? Je pense que tu as compris. Non. Non, s'il vous plaît. Si, si. Non. Mais non. Et si. Et si. Mais si. Et si. Tu as mis l'alarme, mon cher Oum ? Oui, je l'ai mise. Oui, parce que je ne l'ai pas entendu. Ok. Donc, du coup, tu l'as compris, mon cher Dr. Nintendo. Cette alarme signifie à la fin des 35 minutes. Donc, par conséquent, je vais faire cette dernière salve de questions avec toi. Et à la fin de cette salve, on saura qui sera notre champion et qui tentera à la finale du 21. Non, parce que je pense qu'il croyait qu'il allait être éliminé. Mais en gros, s'il sort le 2000, il passe. Oui, si tu sors le 2000, le 3000, même le passe-passe, voire un duel, on ne sait jamais. Le duel. J'allais dire, le duel, ce serait ouf. Ah, ça serait ouf. On ne sait jamais. Mais déjà, il faut réussir ta salve de questions, Docteur Nintendo, avant ça. Si je suis un connard, je vais avoir le moins 100 points, tu vas voir. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. En tout cas, il faut déjà, comme je dirai, certains savent un Docteur Nintendo. Oui, dès que le 23, je le voulais. Avec 400 points, tu n'auras pas été bien loin. Oui, mais bon, le 23, c'est 69 par 3. Bon, bref. Allons-y, mon nouveau, dans cette dernière salle, et donc, dernière catégorie, catégorie acteur et actrice dans les jeux vidéo. Parfait, je ne m'y connais pas. C'est écrit. Je n'ai pas eu un truc, je suis bien. Je l'avais dit, que ce ne serait pas que du Mario et du Zelda. Il n'y a même pas eu Nintendo dans l'histoire. Il n'y a même pas eu Nintendo, putain. Il y a eu du Mario. J'ai eu une fois du Mario. Oui, mais bon, ce n'est même pas sur le jeu, c'est un truc qui s'est vendu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est du jeu vidéo, c'est du jeu vidéo quand même. Je me pens, moi. Allez, première question. Non, ne penses pas tout de suite, tu vas voir, ça va bien se passer. Première question. Je me suis suicidé, quoi. Dans quel jeu vidéo, l'acteur Norman Reedus a-t-il prêté ses traits pour incarner le personnage principal ? je connais... Sekiro Shadow Die Twice ou Death Stranding ? Je veux dire Death Stranding. Franchement, je n'en sais rien. Death Stranding, mais docteur Nintendo, enfin ! Il vient Death Stranding ! Mais oui, bonne réponse ! Je ne connais même pas le gars, je ne connais pas le jeu. Je ne connais même pas de PC. Death Stranding ! Si, mais je ne vois pas de... Bref, passons à la suite. WAM, explique-lui ! Monsieur Docteur Nintendo, vous êtes... C'est un jeu de Colissimo, je sais ! Monsieur Docteur Nintendo, vous êtes une honte vidéoludique. En plus, WAM a fait une vidéo récemment. Mais je sais, mais je sais, mais... Il ne connaît pas Norman Reedus, peut-être ? Je ne connais pas Norman Reedus et je vois le personnage, mais du coup, je ne vois pas la cohérence entre les deux. Si, c'est un jeu de Colissimo de Kojima, je sais. Colissimo, oui, tout à fait, Amazon, c'est ça. Ça dépend dans quel état arrive tes... Votre salve ne commence pas très bien, Monsieur Docteur Nintendo. Bon, suivez ! Je vais donner la bonne réponse, donc pour l'instant, ça va. Suivons la bonne réponse. Deuxième question. Ça va voir, ça va se corser. Quel célèbre acteur français a prêté ses traits pour le jeu vidéo Onimoucha 3 sorti sur PlayStation 2 ? C'est quoi ça ? Onimoucha ! Mais ça sort de quoi, non ? Jean-Rénaud ou Luc Besson ? Oh, le fameux Jean-Rénaud. Putain de merde. Jean-Rénaud, vas-y. Jean-Rénaud. C'est que dalle. Jean-Rénaud, il n'a pas prêté ses traits que pour le jeu, le fameux jeu Les Visiteurs et la Relique de Sainte-Rollande. Il a aussi prêté ses traits pour Onimoucha 3. Bonne réponse. Bazinga ! Ce jeu horrible, putain. Je le culte, Les Visiteurs et la Relique de Sainte-Rollande. En même temps, la réponse était dans la question quel acteur français, Luc Besson, n'est pas acteur. Donc, tu avais la réponse. Docteur Nintendo, pas de stress. Mais il connaît pas Luc Besson. Je connais pas Luc Besson. Je connais pas Luc Besson. Je connais pas. Oh là là. Deux questions. Troisième question. Deux questions chanceuses. À part les jeux hentai, je vois pas, on s'en déconne. Allez, bref. Continuons. Continuons avant de faire sauter cette chaîne. Dans quelle jeu vidéo Ellen Page a-t-elle prêté ses traits pour incarner l'un des personnages ? C'est qui elle a-t-elle ? Est-ce D3 Become Human ou Beyond Tussoul ? Je vais dire D3. Je n'en sais rien. En deux D3 ? La mauvaise pioche de Docteur Nintendo, c'était Beyond. C'est trois questions au pire parce que je tombe sur des séries, mais c'est quoi ça ? Bon, allez, continuons. Quatrième question. Tu n'as plus le droit à l'erreur. J'irai me mettre au four après. Continuons, continuons. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant ? C'est encore un acteur. Dans quelle saga de jeux vidéo l'acteur Keith Harrington, l'acteur de Game of Thrones, a-t-il prêté ses traits ? La saga Assassin's Creed ou la saga Call of Duty ? Je vais dire Assassin's Creed. On ne sait rien. On dit Assassin's Creed et c'était dans Call of Duty, finit par faire. Mauvaise réponse. Par contre, j'ai une question. Est-ce que, je vais me mute, mais est-ce que je peux rester juste dans le salon MHR pour suivre la finale du 21 de WAM ? Oui, je vous mute et vous coupez le micro et vous pourrez entendre la finale. Aucun problème. D'ailleurs, WAM, sache que je peux te mettre en sourdine et même t'exclure du salon. J'avais vu ça tout à l'heure. C'est vrai, carrément. J'ai vu ça tout à l'heure. T'es le créateur de ce salon et je peux t'exclure. Je vais vous enlever les droits, monsieur docteur Nintendo, si vous pensez à des choses comme ça. En tout cas, c'était une salle très très facile. Très très facile, cette salle. C'est ça, ouais, c'est ça. Antoine aurait tout trouvé aussi, j'en suis sûr. parce que c'est que des grands jeux. C'est le hasard, je suis désolé. tout à fait. On va sur WAM, c'est... La 4 questions... Franchement, 4 questions sur 4 jeux triple A avec des acteurs connus en plus. C'était là. Oui, mais je ne connais pas les acteurs et je m'appelle comment pas Dr. PlayStation ? Aïe, 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 aïe. Et à un moment donné, en vous appelant Dr. Nintendo, vous aviez envisagé de remporter le haut suivant ? spécial jeu vidéo ? J'ai compris, j'ai compris. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas très Nintendo, on est dans le PlayStation. On ne l'entend plus là, Dr. Nintendo. Le State of Play était pourri. Ah oui, il était nul, le State of Play, c'est vrai. Voilà, on les applaudit encore. Allez, je me mute, qu'on ne perde pas plus de temps. C'est vraiment dommage parce qu'avec une salve c'est vraiment dommage parce qu'avec une salve si facile et tous les numéros qui sont déjà sortis, tu aurais pu choper le 2000 ou le 3000, voire, je ne sais pas s'il y a le 4000, non, il n'y a pas le 4000. Non, il n'y a pas de 4000, c'est ce qu'il y a 3000 points. Ouais, le 2000 et le 3000 auraient pu sortir, franchement. Ou le passe-passe, il y a resté un passe-passe aussi, il y a resté les 5 duels aussi. Le duel, exact, mais bon. Pas sorti. Je vais juste vous dire bite. Voilà, allez, je me mute. Bon bah ouais, félicitations du coup, c'est toi qui vas faire la finale du 21. Encore une victoire. Pour la deuxième fois, donc tu égales en plus Dr Nintendo avec les finales du 21. Ah, j'avais oublié ce haut fait. Merci beaucoup de me l'en appeler. Tu l'as tenté pour la deuxième fois le 21 comme Dr Nintendo qui l'avait déjà tenté deux fois. Eh oui, tout à fait. On va essayer, c'est très très dur. Autant je suis à l'aise sur les salves, mais le 21, je ne suis vraiment pas bien dessus. Je vous laisse me rappeler les règles. Les règles. Avant de te rappeler les règles, je vais quand même rappeler pour ceux qui suivent le live et les redifs que si vous voulez aussi participer à un futur numéro 2 suivant, tenter l'aventure et peut-être tenter la finale du 21, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jeux de WAM, à mettre la petite griffe bleue et à rejoindre notre Discord. Voilà, si vous voulez discuter avec nous, les WAMers. Et sur ce, je te rappelle les règles, mon cher WAM. J'ai devant moi 21 questions à choix de réponses. J'attends de toi que tu me donnes 21 mauvaises réponses de suite. Cela en temps limité puisque tu ne disposes que de 150 secondes pour réaliser cet exploit. Et si tu t'en sors parfaitement, en plus des 1800 points que tu as réussi à cumuler, moi je rajoute 2000. Donc ce soir, tu joues pour 3800 points de WAMers. C'est beaucoup. Tu ne veux pas à la dèche en ce moment en plus, non ? Un peu à la dèche. Mais bon, donc justement, ces 3800 points, ça te ferait du bien. Oui, tout à fait. Vraiment, vraiment du bien parce que je pourrais me mettre un million de points mais je joue le jeu comme tout le monde. J'ai une réclamation. Oui ? Il va intervenir combien de fois, M. Dr. Nittento ? Il n'a pas compris. Est-ce que si WAM ne gagne rien, est-ce que il peut mettre une honte qu'on peut payer pour se moquer de lui ? M. Dr. Nittento, pour cette proposition ignoble, je vous mute immédiatement. Merci bien. C'est sûr qu'en plus de ça, vu que c'est toi qui as atteint la finale, tu ne repars pas les mains vides. Tu repars avec 200 points de WAMers minimum. Déjà. C'est acquis et ça, je ne les retirerai pas. 200, c'est bien. Je vais pouvoir me faire deux Gumbles. C'est ça. Donc, votez une mauvaise réponse de suite. Si jamais tu viens à te tromper, et bien là, je reprends du début et là, tu oublies toute la politesse qu'on t'a appris. Tu peux me couper à loisir. Je ne t'en voudrais pas personnellement. Ça va être chaud quand même. Et si tu passes les 150 secondes, on passera à la deuxième partie du jeu mais je n'espère pas y venir. Ça va être compliqué. Il y a 21 questions. 21 questions ? Oui, c'est le principe du 21. C'est le principe de la finale. Et si je donne un pot de vin, est-ce qu'on peut s'arranger ? Le dragon n'accepte pas les pots de vin. Non ? Sinon, il ne va plus voler très bien après. D'accord. Je prends note. Il ne pourra plus bien voler. Déjà qu'il doit essayer de parler vite le dragon sur ce coup-là. Alors, si on peut suivre ça des pots de vin, je ne sais pas comment il va parler après. Ça va. Très bien. Alors, je propose un petit jingle pour la finale. Parce que je suis finaliste et en même temps Jean-Michel Régis. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, c'est vrai. Jingle ? Je vous laisse lancer le jingle, monsieur Toptov. Eh bien, on est parti pour la finale du 21. c'est maintenant. Et le jingle est passé, on peut y aller. Eh ok, donc on est parti. Est-ce que tu es prêt, mon cher WAM ? Alors, je dois donner les mauvaises réponses. Je ne suis pas prêt. Eh bien, il faut... Retourne-toi le cerveau. Allons-y. Non, Docteur Nintendo, on ne va pas aller là-dessus. Est-ce que tu es prêt, mon cher WAM ? Je suis prêt. Est-ce que tu m'entends correctement ? Oui, je vous entends correctement, mais putain, je viens de comprendre aussi que c'est un spécial jeu vidéo le 21. Ça va être horrible. Oui, c'est un spécial jeu vidéo. Vous l'avez voulu, c'est le WAM qui avait décidé. Tout à fait. Vous avez voulu que le 21 soit aussi un 21 spécial jeu vidéo. Allons-y. Donc voilà. C'est vrai. Mais les questions, il y en aura des faciles, il y en aura des plus durs. Voilà, c'est tout comme. On est parti ? On est bon. Alors, on est parti. 150 secondes, le chronomètre commence maintenant. 20 ans ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic le hérisson en 2021 ? 20 ans. Non. 20 ans ou 30 ans, quel anniversaire a fêté Sonic le hérisson en 2021 ? 30 ans. Rouge ou vert ? Top Crono ? La mauvaise réponse, c'était bien 20 ans. Oui, tu avais bon. Attendez, j'ai répondu. Ah voilà, on peut... Ah oui, on recommence. Oui, parce que pour moi, il a 30 ans Sonic et j'ai répondu 20 ans. Sonic le hérisson est né en 91. Donc la mauvaise réponse, c'est bien 20 ans. Tu avais bon. Ah parfait. Autant pour moi. Je demande, je veux récréditer mon temps, s'il vous plaît. Bien sûr, il n'y a pas de soucis. Allons-y. Je te remets... Bien sûr, évidemment. Erreur de l'animateur, donc évidemment, je me dois de corriger le tir. Je te remets à 145 secondes et je reprends la question numéro 2. Parfait. Est-ce que ça vous va ? Ça me va. Donc 145 secondes, le chronomètre reprend. Maintenant. Rouge ou verte ? De quelle couleur est la casquette de Mario ? Verte. Pokémon ou Digimon ? Dans quel jeu peut-on voir Pikachu ? Digimon. Marcel ou Joël ? Comment se nomme le héros du jeu vidéo The Last of Us ? Marcel. 7 ou 10 ? Quel Final Fantasy a eu son remake sorti en 2020 ? 10. Non. 20 ans ou 30 ans ? Quel anniversaire a fêté Sonic le Véxion en 2021 ? Rouge ou vert ? De quelle couleur est la casquette de Mario ? Pokémon ou Digimon ? Digimon. Marcel ou Joël ? Comment se nomme le héros du jeu vidéo The Last of Us ? 7 ou 10 ? Quel Final Fantasy a eu son remake sorti en 2020 ? 7. Non. Mais j'ai dit 10 tout à l'heure. T'as dit 10 ? Non, tu m'as dit 7 tout à l'heure. Ah non, j'ai dit 10. Je l'ai fait, le 7 remake. C'est pour ça ? C'est vrai ? Eh oui, j'ai dit 10. Mais en fait, c'est ton pot de vin qui... Il a dit 10, je confirme. En taux, il a dit 10. En taux, il a dit 10, je confirme. D'accord, ok. Donc, c'est encore une fois la faute d'animateur. Je veux un crédit de plus 10 secondes par rapport au moment où je me suis arrêté. Bien sûr. Donc, je te raconte ça. Mais en alcool, il a dit. Il y a vraiment eu un pot de vin en alcool. C'est la fatigue, monsieur Top Top. C'est la fatigue. Et c'est pas évident aussi. Ils ont eu m'excusé. Je tiens à préciser qu'en tant qu'animateur, présentateur, c'est pas évident du tout parce qu'il faut qu'il réfléchisse avec moi sur les réponses que je donne et qu'il doit enchaîner, embrayer avec les autres questions. C'est pas évident, en effet. Donc, du coup, je te remets à 117 secondes et je reprends à la question numéro 6. Parfait. Et donc, la mauvaise réponse était bien 10. Tu avais raison. Donc, je reprends à la question numéro 6. 117 secondes. Le chronomètre reprend. Maintenant, Animal Crossing ou les Sims, dans quels jeux, les personnages ont-ils un losange vert sur la tête ? Animal Crossing. Jaune ou violet, quelle couleur d'arme est la plus rare dans les jeux Fortnite ? Jaune. Non. 20 ou 30 ans, quel anniversaire a-t-il été sur les séries en 2021 ? Rouge ou verte, de quelle couleur est la casquette de Mario ? Verte. Pokémon ou Digimon, dans quels jeux peut-on voir Pikachu ? Digimon. Marcel ou Joel ? Comment se nomme le héros du jeu ? 7 ou 10, quel final fantasia est-il sur les max sorties ? Tu m'as dit 10. Oui. Oui. Animal Crossing, vous les Sims, dans quel jeu les personnages ? Genoux violets, de quelle couleur d'arme est la plus rare dans les jeux Fortnite ? Epona ou Midona, comment s'appelle le cheval de Link dans la licence des jeux Zelda ? Le premier, je n'ai pas entendu le nom, c'était quoi ? Epona ou Midona, comment se nomme le cheval de Link dans la licence des jeux Zelda ? Mario Kart 64 ou Super Mario 64, quel fut le jeu le plus vendu de la Nintendo 64 ? Mario Kart. Guépard ou Jaguar ? Dans Tekken, de quel animal King a-t-il la tête ? Guépard. Ubisoft ou Activision, quel développeur est à l'origine des jeux Guitar Hero ? Activision. Non. 20 ou 30 ans, quel anniversaire a été Sonic le Risson en 2020 ? 20. Rouge ou verte ? De quelle couleur est la casquette de Mario ? Verte. Pokémon ou Digimon dans quel jeu peut-on voir Pikachu ? Marcel ou Joël ? 7 ou 10, qu'elle finit à Fantasy et son remake sorti ? Animal Crossing ou les Sims dans quel jeu les personnages ? Jaune ou violet ? Quelle couleur d'âme est la plus rare dans les jeux Fortnite ? Epona ou Midona, comment s'appelle le cheval de Link dans les sciences des jeux Zelda ? Epona. Tu m'as dit ? Epona, là. Epona, je n'ai pas compris. Ce n'est pas Midona. Pas Midona, Epona ou Epona parce que je n'ai pas entendu. Non, c'était l'autre. C'était bien Midona la mauvaise réponse. T'as l'air, tu n'avais pas compris mais j'avais dit Epona tout à l'heure. C'est pour ça. D'accord. J'accepte. C'est compliqué d'écouter. C'est compliqué de parler tout en jouant. Alors, je recommence. Vas-y. Il reste 31 secondes. Là, il ne va pas falloir traîner. Il ne va falloir y aller à fond. Il va falloir y aller à fond. 31 secondes. Le chronomètre reprend maintenant. 20 ans ou 30 ans. Quel anniversaire a fêté sur le vinceau. Rouge ou vert de quel couleur qu'est-ce que c'est de Mario ? Pokémon ou Digimon quand dans quel jeu qu'on va voir Pikachu ? Marcel ou Joël comment c'est le numéro du jeu ? 7 ou 10. Quelqu'un fantaisie de son image sur Animal Crossing de l'issue dans quel jeu des personnages ? Jaune ou violet. Quel couleur est-ce que c'est le plus rare ? Epona ou Midona comment ça s'appelle le cheval ? Mario Kart 64 ou Super Mario Kart 64 ? Guépard ou Jaguar dans Tekken Ubisoft Activision quel développeur est à l'origine des jeux Guitar Hero ? Ubisoft. Limbo ou Inside ? Quel jeu est indépendant et t'es apparu le premier ? Limbo. Limbo. Alors là je ne te dirai pas si tu as donné la bonne réponse ou pas ou la mauvaise réponse ou pas puisque c'était la fin des 150 secondes et tu m'as répondu après le chrono. D'accord. Donc du coup les 3800 points on va les oublier. Ils sont partis loin. quel numéro de question ? Alors là tu étais à la question alors si je compte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 on était à la question numéro 12. J'ai même pas j'ai à peine fait la moitié quoi. C'est impossible ce jeu. Donc je te remets 100 secondes cette fois on joue pour 2000 points et à chaque seconde qui passe tu perds 20 points de Whammer. Et je repars à partir de Limbo ou euh ? C'est ça. On reprend à partir de cette question là. D'accord. Sachant qu'au bout de 50 secondes si tu le souhaites tu peux faire un freeze dans ce cas là je freezerai tes gains et dans ce cas là il faudra repartir du début et refaire le 21 en entier. Et ça me sert à quoi de faire un freeze ? Là je stoppe le chrono je freeze tes gains je reprends du début et là il faudra me donner le 21 une vraie réponse de suite. D'accord. Et si j'arrive au bout du temps ? Bah là tu n'as plus rien puisque tu perds 20 points à la seconde. Ah ouais non mais je vais je freezer de suite alors. Ah ouais mais bon. Je freezer qu'à partir de 50 secondes donc j'écrirai le message dans le Discord j'écrirai le message 50 secondes restantes ce sera à ce moment là que tu pourras freeze si tu le souhaites. Ouais et si je freeze à une seconde de la fin ? Bah tu joueras que pour 20 points de Wameer je reprendrai au début mais tu joueras que pour 20 points de Wameer. Et après j'aurai tout mon temps pour répondre en fait. C'est ça. Allons-y. T'as pas tout ton temps t'auras 10 secondes pour répondre mais j'ai hâte de voir le 50 secondes pour freezer vas-y. Si tu frises à 50 secondes restantes bah tu joueras pour 1000 points. Ouais ouais je vais faire ça je vais faire ça parce que ça va pas être possible. C'est toi qui y va. Allons-y. C'est toi qui y va. Donc on reprend donc à la question je sais même plus la combien de temps j'ai dit. J'avais répondu Limbo mais non je sais pas si c'est la bonne réponse ou pas. Alors je n'ai pas compté cette question donc je vais la reposer. D'accord. Donc 100 secondes le chronomètre reprend maintenant. Limbo ou Inside quel jeu indépendant est apparu le premier ? Limbo. Non. 20 ans ou 30 ans quel anniversaire a fêté Sonic le Réusson 2021 ? Rouge ou vert de quelle couleur elle a cassé de Mario ? Pokémon ou Digimon dans quel jeu tombe à Pikachu ? Marcel ou Joël comment son nom le héros du jeu vidéo ? 7 ou 10 quel film à fantaisie sur les mecs sortis ? Animal Crossing ou les Sims dans quel jeu des personnages ? Genou violet quelle couleur d'âme elle a plus rare dans les jeux Fortnite ? Eponant Midona Mario Kart 64 ou Super Mario Kart Gepard ou Jaguar dans Tekken quel animal king a-t-il la tête ? Gepard. Ubisoft ou Activision quel développeur est à l'origine des jeux guitar-héros ? Ubisoft. Limbo ou Inside quel jeu est apparu le premier ? Inside. Eddie ou Larry lequel n'est pas un des enfants de Bowser ? Euh... Euh... Odyssey ou Valhalla dans quel jeu Assassin's Creed se déroule dans l'univers Viking ? Odyssey. Jack ou Ratchet quel personnage du jeu vidéo est un long-backs ? Freeze. Ok, Freeze. Top chrono. Ouais, je vais y les points au maximum et après avec le reste... 43 secondes donc là tu vas jouer pour 960 points de Wameer. D'accord, ça veut dire que là je suis à la question combien là ? Alors là tu étais arrivé donc là je reprends du début par contre. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais après j'ai plus de temps donc ça va jouer. Là tu étais à la question numéro 15. Ah, je suis à la question numéro 15 ça veut dire que j'ai 6 questions à trouver qui seront inconnues. Tu ne connais pas encore. C'est ça, inconnues. D'accord. Donc là je reprends du début. Je vais y aller pour ne pas me tromper parce que déjà c'est un miracle que... Encore ça va. Il y avait des questions ça commençait tout de suite par la réponse que je devais donner donc ça me le rappelait tout de suite. Allons-y. Mais là je vais prendre mon temps. Donc là tu as 10 secondes à chaque fois pour me répondre. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc réfléchis bien et ne réponds pas trop vite. Oui, mais après je pense que sur les questions que tu m'as déjà posées ça va aller. Ça sera surtout sur les nouvelles questions que je vais devoir réfléchir. Vitesse et précipitation parce qu'on a déjà vu enfin moi j'ai déjà vu des candidats qui ont déjà répondu aux questions et ils ont répondu trop vite et ils se sont fait avoir. Donc attention. On est parti ? On est parti. Allez, troisième partie la partie du Freeze ça commence maintenant. 20 ans ou 30 ans quel anniversaire a fêté Sonic le Hérisson en 2021 ? 20 ans. Rouge ou verte de quelle couleur est la casquette de Mario ? Verte. Pokémon ou Digimon dans quel jeu peut-on voir Pikachu ? Digimon. Marcel ou Joël comment se nomme le héros du jeu vidéo The Last of Us ? Oh Marcel ça me fait bizarre Marcel. Ça serait marrant Marcel dans The Last of Us. Ça serait marrant mais c'est pour ça que je rigole. 7 ou 10 quel Final Fantasy a eu son remake sorti en 2020 ? 10. Animal Crossing ou les Sims dans quel jeu les personnages ont-ils un losange vert sur la tête ? Animal Crossing. Jaune ou Violet quelle couleur d'arme est la plus rare dans les jeux Fortnite ? Violet. Epona ou Midona comment s'appelle le cheval de Link dans la licence des jeux Zelda ? Midona. Mario Kart 64 ou Super Mario 64 quel fut le jeu le plus vendu de la Nintendo 64 ? Mario Kart 64. Guépard ou Jaguar dans Tekken de quel animal King a-t-il la tête ? Guépard. Ubisoft ou Activision quel développeur est à l'origine des jeux Guitar Hero ? Ubisoft. Limbo ou Inside quel jeu indépendant est apparu le premier ? Inside. Eddie ou Larry lequel n'est pas un des enfants de Bowser ? Larry. Odyssey ou Valhalla quel jeu Assassin's Creed se déroule dans l'univers Viking ? Odyssey. Jack ou Ratchet quel personnage de jeu vidéo est un long Bax ? Ratchet Oh putain ! Non ! C'était Jack ! Et l'autre il ressemble à un long Bax aussi c'est pour ça ! C'est perdu ! Waouh ! C'est perdu ! Jack de... Et c'est putain... Jack de... Jack and Daxter oui c'est... Il a une tête de long Bax aussi l'autre sans dégoûter je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Ratchet de Ratchet & Clank c'est lui le long Bax c'est Ratchet mais il fallait me dire Jack ! Et sans déconner... On peut dire les autres réponses ? Bien sûr je vais les dire parce que je ne reposerai pas ces questions dans un futur au suivant puisqu'après on reviendra sur des suivants classiques Juste pour voir si j'ai le bloqué ! Après les questions suivantes alors j'avais Normandie ou Jura comment se nomme le vaisseau de Shepard dans le jeu Mass Effect ? Putain c'était Jura Jura je dis toujours je suis toujours dans le jeu La mauvaise réponse Oui oui je suis toujours dans le jeu Jura Ouais Des soleils des étoiles Qu'est-ce que Mario doit collecter dans le jeu Super Mario Sunshine ? Ah bah forcément des étoiles Putain je suis déconne Ouais Commune ou village comment se nomme le dernier jeu Resident Evil sorti en 2021 ? Bah commune Steven Spielberg ou Martin Scorsese qui a réalisé le jeu Medal of Honor sorti en 99 ? J'aurais pas trouvé Spielberg Non c'était Scorsese qu'il fallait me dire Ah putain bah c'est bon je regrette pas Ensuite FIFA ou PES quel jeu vidéo est apparu le premier ? FIFA PES Donc c'était PES Oui c'était PES qu'il fallait me dire donc la bonne réponse c'est FIFA Et enfin 7 ou 8 Combien y a-t-il de formes différentes dans le jeu vidéo de Tetris ? Oh compliqué ça pour la dernière Oh fourbe le top top Fourbe Tu m'aurais dit quoi en mauvaise réponse ? J'aurais dit C'était quoi les deux propositions ? 7 ou 8 Combien y a-t-il de formes différentes dans le jeu vidéo Tetris ? J'aurais dit 8 Et c'était bien 8 la mauvaise réponse Bon je regrette pas pour Scorsese et Spielberg j'aurais jamais trouvé j'aurais fait un j'aurais fait un comment ça s'appelle ? Ouais un pile ou face ou un J'aurais eu tout bon il a dit Anto Oh là là Anto aurait eu tout bon et bah bravo Anto Oh putain sans tonner Je suis dégoûté Je suis dégoûté Et bah ça sera pas encore pour ce soir Non Non Et vous inquiétez un jour vous l'aurez cette finale du 21 On l'aura Un Wameur l'aura Un Wameur l'aura tout à fait mais je je sais pas comment il a fait Dr Nintendo pour aller jusqu'à la 21ème Allez on retourne avec Et en tout cas Wameur tu ne repars pas non plus les mains vides tu repars avec 200 points de Wameur Merci beaucoup Je vais pouvoir faire deux gambles Je suis le plus heureux du monde Youpi Youpi